Peut-on raisonnablement débourser le prix d'une berline premium pour un simple SUV citadine ? Evidemment non. Mais dans sa version R, le T-Roc n'a plus grand chose à voir avec le sage petit baroudeur Volkswagen et ne cherche surtout pas la rationalité. Juste les chronos, avec 300 chevaux énervés à l'appui. Autant dire que la carte de visite est plutôt inattendue pour un SUV de segment B. 600 000 dirhams marocains en prix d'appel, 300 chevaux et un 0 à 100 km par heure en moins de 5 secondes. En d'autres termes, Volkswagen propose ici un drôle d'engin du même segment que les Renault Captur et Peugeot 2008, développant la même puissance qu'une Porsche 718 Camman, est vendue au même prix, dans le cas de notre modèle d'essai richement équipé, flirtant avec les 800 000 dirhams marocains. Le T-Roc est donc seul au monde, aucun constructeur généraliste n'osant se lancer dans cette niche des petits SUV haute performance, excès en tout. Premier contact avec le Volkswagen T-Roc on ne lui trouve même qu'un seul rival direct, avec le Mini-Countryman JCW, 306 chevaux et un gabarit approchant. Ou éventuellement, son cousin Audi SQ2 dont il partage la même technique de base, lui aussi seul sur son créneau. Même si son public est extrêmement réduit, saluons au moins les ingénieurs, et surtout le marketing, Volkswagen d'avoir eu le cran de sortir ce genre d'auto sympathiquement décalé. Greffer le 2 litres des Golf R, Long Cupra et Audi S3 dans un T-Roc, voilà qui devrait être détonnant. Traitement contre, nature au démarrage, on confirme. Le bien connu 4 cylindres TSI s'ébrou dans un grondement métallique plutôt inattendu. Et il donne encore plus de voix moderne à s'enclencher, libérant l'échappement en inox signé Akrapovic. Clin d'œil au monde du tuning plutôt amusant, qui contribue pour beaucoup au piment du T-Roc R mais demande hélas une rallonge de 50 000 dirhams marocains. Outre les 4 sorties, il se distingue par les éléments de style habituels des modèles sportifs du groupe Volkswagen. Quelques discrets monogrammes, un bouclier un peu plus anguleux et ajouré. Notons aussi que la teinte bleue de notre modèle d'essai est spécifique et optionnelle, là aussi. Châssis abaissés de 20 mm, freins et badgerus la différence ne saute pas aux yeux à première vue, mais la sonorité au démarrage nous emmène loin d'un convenil terreau sentient. Il est possible de connaître la valeur de revente ou de reprise de votre véhicule grâce à la cote auto-turbo de votre Volkswagen T-Roc, l'alternative à la cote automoto. Le gros des modifications a surtout concerné le châssis. Les suspensions ont été rabaissées de 20 mm, et rendues bien plus fermes. Ou comment priver le T-Roc d'un de ses atouts, son confort. Tout en lui ôte le peu d'aptitude tout terrain dont il disposait. La recette est la même pour chaque SUV sportif, contradictoire. Mais comme évoqué plus tôt, la logique ne fait pas partie de l'ADN d'une machine de cet acabit. Peu importe, ce T-Roc énervé n'en est que plus attachant. Pas vraiment par ses soubresauts sur mauvaise route, à basse vitesse, bien loin du feutré d'un T-Roc conventionnel. En mode race du moins. Réglée sur confort, la suspension pilotée, encore une option, 15000 dirhams marocains, ménage un fonctionnement tout à fait vivable. Toujours raide, mais la filtration est plutôt correcte, tout en contenant les mouvements de caisse. Finalement, on aurait plutôt l'impression de mener une Golfer surélevée. L'absence de cachet pour se distinguer du T-Roc classique. Quelques rappels de couleur, c'est mince vu le tarif. Heureusement, l'équipement est assez complet. Tout aussi agréable à vivre d'ailleurs, en un peu moins cossu. Cependant, si la plateforme est bien dérivée en partie de la Golf 7, l'habitacle s'apparente plutôt à celui de l'Apollo dans le choix des matériaux et une présentation. Sérieux, mes plastiques durs et stylos cordos sont de rigueur. Les seuls éléments propres au air sont les inserts de couleur rappelant la teinte de carrosserie, l'instrumentation, et la scellerie. Attention, énième option, le très réussi cuir n'a pas de notre version demande 30 000 dira marocain. Vraiment sportif ? Les grognements rageurs et crépitements de l'échappement parviennent à merveille à coller le sourire aux lèvres et amuser la galerie. Encore faut-il que ses chronos et ses talents subsistent cette bande son prometteuse. Côté chiffres, le T-Rocker signe 4,8 secondes de 0 à 100 km par heure, ce qui le place au coude à coude avec de vraies sportives. On retrouve la remarquable efficacité de blocs, en pleine santé à tous les régimes, de 2000 tours jusqu'à la zone rouge. Linéaire, mais sans s'essouffler, capable de gratifier de relance velue. Bel exemple de caractère turbo, en tout cas. La transmission intégrale envoie au maximum 50% du couple aux roues arrières. Le T-Rock reste en traction simple par défaut. La motricité est toujours ultra efficace. En haussant le rythme, la grève de 300 chevaux n'a finalement rien d'excessif. Le couple est costaud, 400 niotomètres, mais arrive sans brutalité. Aucun débordement, la vigueur du 2 litres est canalisée. Peut-être un peu trop, la gestion de la boîte DSG est très efficace, mais les passages restent lissés, même en mode race, et elles tardent souvent à rétrograder. Il s'agit du seul maigre reproche à trouver à cet ensemble étonnamment homogène. Comme sur la Golf 7R, la transmission intégrale 4 motions est en réalité en système Aldex, donc simple traction par défaut, et ne pouvant envoyer plus de 50% du couple aux roues arrières. On note ici, surtout sur les routes détrempées de notre essai, que le système intervient assez tôt tout en laissant libre cours à une certaine mobilité de l'arrière-train. Amusant, et pas piégeur pour un sou. Bien plus sportif que prévu. Difficile d'imaginer que chrono et tempérament sont du niveau d'une vraie sportive, moins de 5 secondes de 0 à 100 km par heure, dans un sympathique grondement rageur. Port ne rien gâché, les freins délivrent un bon mordant et la direction est plutôt pris. Le ressenti global est donc bien plus dynamique que prévu. Ce tempérament relativement vif est encore accentué sur la route non revêtue. Il glisse doucement des 4 roues, motrice toujours, là, on comprend tout l'intérêt de l'auto par rapport à une simple compacte sportive. Dommage, toutes les routes ne sont pas des spéciales de rallye Gravel. De toute façon... Sous-titrage Société Radio-Canada